Un homme ne devrait jamais s'abaisser à faire un cunni à une femme. La première fois que j'entends ça, c'est en regardant une vidéo d'un sketch de Swan Périssé, l'invitée cette semaine dans le podcast Impact Story. Alors évidemment, elle se mettait dans la peau d'un personnage en disant ça, mais vous l'avez compris, Swan Périssé est une humoriste qui aborde plusieurs sujets dont la sexualité, le féminisme et surtout l'écologie. Je dis des trucs hyper trash, je parle de sexualité comme personne, et après j'y mets de la politique, c'est pas gratos tu vois, parce que l'intime est politique et les violences sexistes s'expriment énormément dans un contexte de sexualité. Swan Périssé est une humoriste engagée qui parle régulièrement d'écologie. Quand t'es humoriste, tu pointes vraiment du doigt ce que tu trouves absurde dans la société. Dans la vie, l'écologie c'est une question de temps, et pourquoi est-ce qu'on manque de temps pour pouvoir faire des initiatives individuelles ? C'est parce que c'est politique. Mais ce n'est pas tout, elle aborde d'autres thèmes, toujours avec humour, comme le féminisme ou la sexualité. Moi je sais rien faire avec mes mains, enfin ça dépend dans quel contexte. Malgré son succès, comme tous les artistes, au début Swan n'a pas toujours eu le soutien de tous ses proches. Et mon père, ça a été hyper dur. Dès que j'avais un coup de mou, il disait, « Est-ce que tu ne profiterais pas du fait que tu as un diplôme de Sciences Po Paris pour faire complètement autre chose et avoir un CDI stable ? » Pourtant elle s'accroche pour poursuivre ses rêves à travers plusieurs rencontres. J'étais au lycée avec Pierre Ninet, et lui m'avait conseillé d'ailleurs de faire la classe libre du cours Florent. Aujourd'hui, Swan est une artiste engagée et reconnue, qui utilise son âme fatale, l'humour, pour éveiller les consciences sur ses thèmes de prédilection. Aujourd'hui ça va vraiment au-delà de moi. Je ne pense pas à « Est-ce que je peux faire 700 000 vues ? » Aujourd'hui je pense à comment on peut sauver le monde et comment on peut préserver un semblant de futur décent pour l'humanité. Bienvenue sur Impact Story, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui ont un impact positif sur le monde. Entrepreneurs, artistes, citoyens, sportifs, l'objectif est de comprendre leur parcours et leur motivation et d'entendre leurs conseils pour qu'on soit tous moteurs du changement. Et sur ce, très bonne écoute. Swan, ça fait plaisir de te recevoir dans ce podcast. C'est un plaisir. Merci pour ta ponctualité. J'ai 1h45 de retard pour les gens qui m'écoutent. Moi il faut me vouloir en fait. Si on ne me désire pas, je ne suis pas performante en podcast. Écoute, là on a bien attendu, mais en vrai ça arrive, ce n'est pas grave, c'est des galères qui arrivent. Comme je disais, tu es une figure un peu singulière dans le monde de l'humour parce que tu fais de l'humour engagé. Tu parles de plusieurs sujets, écologie, féminisme, tu parles de sex toys, ce qui est assez singulier. Les trois thèmes principaux, écologie, féminisme et sex toys. J'ai vu pas mal de stories sur les sex toys. C'est vrai, c'est le seul sponsor que j'ai gagné, que j'ai gardé après ma reconversion écolo. On aura tout le temps pour en parler. Est-ce que pour commencer, tu peux répondre à la question que je pose toujours, est-ce que tu peux te présenter par ton plus gros échec ? Avec plaisir. Ce qui est chouette, c'est que quand tu m'as un peu dit que tu allais poser cette question, d'ailleurs merci de ne pas surprendre tes invités avec cette question parce que je pense que ça pourrait partir en crise de larmes, de remise en question, de nostalgie et tout. En fait, quand j'ai réfléchi à ça, je pense que j'aurais pu te raconter 3-4 trucs dans ma vie. Mais aujourd'hui, il n'y a rien que je considère à 100% comme un échec. Il y a des choses qui, à l'époque, étaient un échec ou que d'autres personnes pourraient voir comme un échec. Mais moi, je sais que ça m'a aidée dans ma vie à rebondir et qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des choses que je vois comme des échecs. Donc ça, c'est une bonne nouvelle où je me dis que j'ai quand même un esprit assez résilient de rebond. Même mes pires histoires amoureuses, mes pires disputes professionnelles, aujourd'hui, je les vois comme des hauts et des bas de la vie ou des choses qui m'ont apaisée et aidée à être au meilleur endroit maintenant. Ce dont je voudrais te parler, c'est l'échec en nombre de vues de la deuxième chaîne YouTube que j'ai créée. Donc moi, j'ai commencé à faire des vidéos il y a 8-9 ans à peu près. Quoique j'ai reçu un mail de YouTube qui a dit « Vous êtes chez nous depuis 11 ans ! » Mais je ne pense pas qu'il y a 11 ans, j'ai commencé vraiment les vidéos YouTube. J'avais dû créer ma chaîne pour je ne sais pas quelle raison. C'est une décennie que tu es sur YouTube. Oui, une décennie. Il coûte dur, vraiment. Et en gros, mes années phares de stars sur YouTube où j'ai eu 600 000 abonnés très, très vite. Je passais de 140 000 abonnés à 600 000 abonnés en moins de deux ans, je pense. C'est énorme. Oui, oui. Et puis à l'époque, tu vois, c'était YouTube. Donc c'était vraiment des vidéos longues et tout. J'étais en tendance toutes les semaines. Donc vraiment, c'était assez exceptionnel. Je sais que ça a l'air hyper ringard maintenant et puis ce n'est plus du tout les performances que je fais sur YouTube parce qu'il y a plein de concurrences d'autres milieux. Et bien en gros, j'ai créé une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Vert Chez Vous. V-E-R-T Chez Vous. Et c'est encore une chaîne YouTube assez pertinente parce que j'ai arrêté de produire dessus depuis un an à peine. Mais c'était une vidéo dans laquelle j'ai complètement changé de vie et j'allais chez certains de mes abonnés qui avaient rempli un formulaire pour les aider à mettre en place des initiatives écologiques. Donc on allait construire ensemble des toilettes sèches à l'extérieur, des récupérateurs d'eau de pluie, apprendre à cuisiner végétarien, etc. Et moi, je ne savais pas le faire. Eux et elles ne savaient pas le faire. Et le délire, c'était de filmer ça et de montrer les hauts, les bas, d'apprendre à se servir d'une scie sauteuse, à mesurer des plans. Et comment on pourrait faire si, à échelle individuelle, je faisais absolument toutes les initiatives individuelles qui étaient en notre pouvoir. Réduire le plastique, bien recycler, enfin voilà, un truc un peu cliché. Et en fait, ça n'a pas vraiment performé en vue. Donc c'est tout à fait raisonnable. Ça a cumulé des millions de vues. Puis chaque vidéo fait des dizaines de milliers de vues ou des centaines de milliers de vues. Mais à l'époque, moi, j'étais habituée à faire des 800 000, un million de vues, à être en tendance et tout. Et là, c'était entre le journalisme et le bricolage, quoi. Et je n'ai pas trouvé le truc pour buzzer, quoi. Donc je n'en ai pas souffert. Mais c'était tellement d'efforts, tellement de recherches, tellement, en gros, parfois, c'est genre le chantier durait trois semaines, le montage durait dix jours, la vidéo faisait 22 minutes. Ça m'avait coûté une fortune. J'avais dû aller en caravane chez les gens. Faire venir des équipes de tournage et tout, pour finalement ne pas buzzer, ne pas convaincre des centaines de milliers de personnes de devenir écolo. Avec le recul, je pense que d'un point de vue de productrice, ce n'était pas mon plus grand succès. Par contre, je suis trop contente de l'avoir fait. Ça m'a éveillée à l'écologie. Ça m'a appris à bricoler. Donc aujourd'hui, genre, si j'ai besoin d'un bout de planche, en deux secondes, je sais mesurer, essayer, quel outil j'ai besoin. Enfin, mes copines, mes copains me disent comment je fais pour accrocher cette étagère. Je dis, t'inquiète, je te le fais, je loue le bon outil. Je le fais, tu vois. Donc, je suis hyper contente à l'échelle individuelle. Et puis, ça m'a éveillée au fait que dans la vie, l'écologie, c'est une question de temps. Et pourquoi est-ce qu'on manque de temps pour pouvoir faire des initiatives individuelles ? C'est parce que c'est politique. Donc, ça m'a permis de faire mon cheminement écolo. Mais je pense que ce n'était pas le plus grand succès de mes vidéos. Donc, aujourd'hui, tu fais plein de choses. Tu es humoriste, tu fais des vidéos sur YouTube, du stand-up. Avant d'arriver à là, quand tu étais petite, c'était quoi que tu rêvais de faire ? Quand tu étais petite, quoi ? Quand j'étais petite, moi, mon souvenir, c'est vraiment que je voulais être une star, quoi. Genre, vraiment, mon délire... Alors, je dis ça avec le recul, tu vois, star. Mais en réalité, je pense que j'avais envie de plaire, de faire rigoler, d'émouvoir. J'avais envie qu'on m'écoute absolument. J'ai commencé le théâtre en cinquième. Au début, je ne voulais pas faire du théâtre parce que moi, dans ma tête, c'était apprendre des textes. Et je m'en rends compte maintenant. Ce n'est pas que je ne voulais pas apprendre les textes. C'est encore le cas aujourd'hui. Alors, j'ai 33 ans quand même. Mais je pense que je ne voulais pas dire les textes des autres. Je voulais vraiment dire mes textes. Vraiment, je voulais raconter des trucs. Donc, je dis que je voulais être star parce que, bien sûr, les paillettes... J'adore plaire encore aujourd'hui. J'adore parler de moi, faire mon intéressante. Moi, j'adore que tu m'invites dans mon podcast et dire moi, moi, moi pendant des heures. C'est vraiment super. Mais à l'époque, je pense que j'avais envie de raconter mes propres trucs. Et c'est encore le cas. Aujourd'hui, tu vois, depuis, je suis devenue réalisatrice, productrice, humoriste. Ce que j'aime le plus dans l'humour et dans le podcast que je mène en ce moment, c'est écrire la partie écriture pour pouvoir défendre mes idées et dire exactement ce que j'ai envie de raconter. Et je voulais être star, quoi. Donc, j'avais fait du théâtre. Je me souviens de mon premier cours de théâtre. Je récitais le discours d'un roi et je faisais en même temps les bruitages. Je ne me souviens plus du tout quelle pièce de théâtre c'était, mais j'étais debout dans une chaise de classe en cinquième. Et il y avait tout le monde qui regardait. Et je faisais le vent souffle aujourd'hui sur mon pays. Et je faisais... Et tout le monde faisait... Et c'était hyper fun. Et moi, j'étais là, star, star. Et je kiffais trop qu'on fasse tous ensemble et que je puisse raconter ça. Voilà. Donc, quand j'étais petite, je voulais être star. Je voulais être connue. Je voulais faire moins intéressante. Et voilà. Et pourquoi, du coup, tu as choisi la voie du stand-up, du théâtre ? Tu aurais pu essayer d'être actrice, chanteuse ? Tu vois, il y a plein de manières d'être star. Pourquoi cette voie-là ? Il y avait une super option théâtre dans mon collège qui s'appelait Georges Courteline. J'avais un prof de théâtre qui s'appelait Stéphane Gallet et une prof de français qui s'appelait Christiane Gaillery. Et ça m'a... C'était ce rapport à la scène, tu vois, genre, pouvoir être en direct avec les gens. J'ai l'impression qu'on lit nos cœurs, on est là tous ensemble pour rigoler, tu vois. Et après, j'ai fait une option théâtre au lycée aussi. Et à 19 ans, alors que j'ai fait autre chose, tu vois, j'ai fait d'autres études. Mais à 19 ans, j'ai refait un spectacle de stand-up, enfin, un espèce de truc où j'avais écrit mon propre texte, où tout le monde a rigolé, j'ai eu une standing ovation. Et à partir de là, j'ai su que c'était humoriste, quoi. Tu vois, je pense que c'est un lien entre j'écris ce que je veux et en même temps, je touche les gens en direct, quoi. C'est ça qui m'a touchée. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier ? Est-ce que c'est l'écriture ? C'est quand t'es sur scène ? C'est quand les gens applaudissent ? C'est quoi le moment où tu te sens vraiment le plus vivant ? Je pense que c'est quand j'écris, que j'ai des nouvelles idées. Et ça, c'est un challenge pour mon spectacle de stand-up. J'en profite pour faire la promo. Mon spectacle de stand-up qui s'appelle Calme. Donc, j'ai écrit un spectacle de stand-up pendant un an. Et c'est un spectacle qui parle de colère, que je joue au Palais des Glaces tous les jeudis, vendredis, samedis, à 19h à partir du 11 janvier 2024 et en tournée dans toute la France, avril, mai, juin. Il faut vraiment venir, c'est trop chouette. Je parle de la colère et surtout de l'indignation. Et d'à quel point la colère peut être légitime. Mais tout ça en faisant des grosses blagues. Il faut quand même dire que c'est quand même sacrément rigolo. Et moi, ce que j'aime le plus, c'est écrire des nouvelles vannes. En fait, vraiment trouver un angle, me dire OK, ça, c'est vachement drôle. Pourquoi c'est drôle ? Trouver l'angle où j'arrive notamment à sensibiliser en écologie sur un truc et en même temps que tout le monde abaisse ses barrières en rigolant. Et ensuite, c'est la performance parce que je suis dans le moment présent pur. Donc, bien sûr, c'est mon texte. Mais j'essaie d'improviser tous les soirs. Il y a vraiment des moments de prise de risque dans le spectacle où je demande aux gens. Est-ce que quelqu'un peut me raconter comment il gère sa colère ? Donc, c'est à chaque fois hilarant. Les gens disent des dingueries et ça part en impro et tout. Je pense que c'est vraiment ce moment présent. Et donc, tu disais que tu voulais être star et ton titre. Tu penses que ça devient doux ? Parce que du coup, ce qui est attaché derrière, c'est le fait d'être exposé, d'avoir l'attention sur soi. Et tu penses que si tu remontes un peu dans tes souvenirs, comment tu l'expliques ? Je pense qu'il faudrait que je fasse une psychanalyse pour analyser ça que je n'ai jamais fait et que je n'ai pas le courage de faire. Je suis là, je n'ai pas de problème. Ma meilleure amie, elle avait vraiment mis le doigt sur le fait que j'ai des problèmes de colère. D'ailleurs, mes meilleures amies. Et quand j'ai fait un spectacle de stand-up, j'étais là genre, j'ai trouvé, j'ai trouvé la solution. Et genre, elle était là, la psy. Et j'étais là, non, je vais faire un spectacle de stand-up. Et tout le monde était là, oh non. Et j'étais là, je vais rentabiliser ma souffrance. Mais ouais, je n'ai jamais fait de psychanalyse. Mais c'est sûr que ça a un lien avec vouloir être écoutée, vouloir... Voilà. Mon explication, mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est que j'ai toujours été toute petite. J'ai vraiment eu des problèmes de croissance. Et donc, je faisais genre trois têtes de moins que tout le monde. Enfin, vraiment, quand j'avais 12 ans, les gens, ils pensaient que j'en avais 7. Et c'était un complexe jusqu'à ma puberté, quoi. Jusqu'à mes 15 ans, sur toutes les photos de classe, je suis la plus petite au premier rang. Donc, je pense qu'il y avait un besoin d'exister assez nerveux comme ça. Mais je pense que si on creuse, ça doit être un truc familial. Mais je n'ai pas creusé et je n'ai pas envie de le faire. Peut-être que je le ferai plus tard. Est-ce que tu dirais que tu as eu une enfance heureuse ? Ouais, je pense que j'ai eu une enfance heureuse, ouais. Tu as grandi dans quel contexte familial ? J'ai grandi élevée par mes sœurs. J'ai trois grandes sœurs. Et par ma maman, donc des présences très féminines. On me dit que mon papa était très absent. Mais moi, j'ai un souvenir quand même très aimant et très joyeux aussi avec mon papa. Et j'ai grandi à Paris. Et j'ai grandi direct baignée dans le théâtre. En gros, j'allais... Enfin, quand je m'en souviens aujourd'hui, j'hallucine, tu vois, surtout en... Alors moi, je ne veux pas d'enfant. Mais je vois que les gens, quand ils s'installent à 35 ans, ils s'interrogent à la campagne ou pas. Moi, j'ai grandi à Paris dans un appartement assez grand, classe moyenne supérieure. Je n'ai pas manqué financièrement. Et surtout, j'allais au théâtre tout le temps. En fait, j'étais dans cette super option théâtre. Et donc, j'allais, mais genre, je pense que je suis allée 20 fois au Théâtre National de Chaillot. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas comment ça marche aujourd'hui. Mais à l'époque, quand tu étais au collège, une place de théâtre, ça coûtait 5-6 euros. Donc oui, 5-6 euros deux fois par semaine, c'est beaucoup. Mes parents avaient les moyens de me payer ça. Mais on partait avec la classe, quoi. C'était collège public. Et donc, j'allais... Et après, je me souviens que je traînais. Alors, je n'habitais pas du tout là, mais je traînais place du Trocadéro. Après avoir vu des troupes mondiales de danse faire des trucs, j'allais à la comédie française. C'est vraiment un délire. Et donc, moi, je croyais que c'était normal, comme ça, d'aller à la cité internationale, de voir des troupes de marionnettistes. Donc, en fait, je baignais dans le théâtre. Pour moi, c'était normal de voir ça, quoi. Donc, ouais, enfant... Enfin, quand j'avais 14 ans, j'allais 10 fois plus au théâtre qu'aujourd'hui. Vraiment, c'est... Donc, j'ai baigné comme ça dans... C'est normal de faire des spectacles, de faire... Voilà. Mais c'est parce que c'est tes parents qui te poussent à aller au théâtre ? Non, c'est vraiment l'option théâtre du collège, quoi. Aujourd'hui, je suis hyper reconnaissante envers les... Notamment les professeurs de français que j'ai croisés. Notamment une dame qui s'appelle Madame Dulibine, qui était ensuite ma prof de théâtre au lycée. Et je suis trop reconnaissante de ces profs, quoi. Tous ces profs qui m'ont éveillée, qui m'ont fait grandir. Des profs d'histoire brillants aussi. Voilà. Ce n'étaient pas mes parents. Mais mes parents... Enfin, ma maman a été à la maison. Elle a été mère au foyer pendant des années avant de réapprendre un métier à 50 ans alors que ça n'allait même pas se servir d'un ordinateur. Elle est devenue juriste dans un cabinet d'architectes. C'est une copine à elle qui lui a dit « Est-ce que tu veux essayer ? » Genre hyper cool. Et ma maman ne savait pas écrire un mail, vraiment. Parce qu'à l'époque, c'était moins répandu. Et elle a tout appris sur place. Je suis vraiment admirative de ce qu'elle a pu faire. Voilà. Enfance heureuse et culturelle. Enfance heureuse. Et pour revenir un peu sur le contexte familial rapidement. Ta mère était mère au foyer, enfin femme au foyer, ensuite juriste. Je vu que ton père y avait fait l'ENA. Toi, t'as fait Sciences Po. Du coup, avec du recul, on se dit que c'est un contexte familial assez intellectuel. Et comment ils le perçoivent quand tu dis que toi, je vais faire de l'humour ? Et comment ils le perçoivent ? Ben... Pas très bien. Alors ma maman est quand même très artiste. Elle a un côté très artiste. Elle m'envoyait au théâtre. Elle va beaucoup au cinéma. Elle était toujours en train d'écouter la radio à la maison. Il y avait plein de petits post-its partout. Je suis émue. Il y avait plein de petits post-its partout avec écrit ce qu'elle entendait. Tu vois, la radio, les références culturelles. Genre tel film, tel artiste qu'elle allait écouter. Elle avait toujours Télérama, etc. Alors que mon papa, tu l'emmènes pas au cinéma. Vraiment, c'est terre à terre, machin. Et mon papa, par contre, il m'a transmis le goût de la justice sociale. Donc lui, il a toujours été militant socialiste. Il était au Parti Socialiste longtemps. Après, il a soutenu Mélenchon. Il a toujours été à la gauche de la gauche, quoi. Et quand la gauche est devenue à droite, il est parti à gauche, gauche, gauche. Il a quitté les partis toujours pour être dans la justice sociale, le partage des richesses, le service public, etc. Donc ça, je pense qu'il me l'a transmis. Je m'en rends compte aujourd'hui, même si j'ai beaucoup rejeté cette... J'ai pas rejeté mon papa, mais ce côté très étude, politique et pas du tout artistique, je sens que c'est quand même en moi et dans ce que je fais aujourd'hui, surtout dans mes combats écolo, quoi. Le côté militantisme qui est revenu finalement beaucoup plus tard. Et ma maman, elle a toujours fait des arts plastiques. Elle a toujours fait de la sculpture. Aujourd'hui, elle fait beaucoup de sculptures. Sa chambre, c'est vraiment une petite chambre d'artiste. Il y a des espèces de... Moi, je sais rien faire avec mes mains. Enfin, ça dépend dans quel contexte. Mais en tout cas, de façon, les arts plastiques, c'est pas mon truc. Elle fait des petits origamis qui pendouillent partout. Des gravures, enfin, des trucs incroyables. Moi, je sais même pas comment on fait, quoi. Elle fait ça comme ça, ça lui prend. Elle regarde pas les tutos YouTube parce qu'elle est vraiment à l'ancienne, mais voilà. Donc, ma maman m'a toujours soutenue. Elle était venue à mes spectacles, beaucoup de bienveillance. Et mon père, ça a été hyper dur, quoi. En fait, c'est pas qu'ils me soutenaient pas parce qu'ils m'ont soutenue financièrement. Ils m'ont soutenue avec leur amour et comme ils pouvaient. Mais ils comprenaient pas. Et dès que j'avais un coup de mou, parce que quand t'es artiste, il y a beaucoup de coups de mou, puis de coups de mou, puis de coups de mou. Ils disaient, est-ce que tu profiterais pas du fait que t'es un diplôme de Sciences Po Paris pour faire complètement autre chose et avoir un CDI stable dans une voie plus rentable et plus admirable au niveau de la carrière, quoi. Donc oui, les 4-5 premières années où j'étais pas connue, c'était hyper dur. Et en fait, j'ai fini par mettre de la distance. Vraiment, à plus les inviter à mes spectacles, à plus leur montrer mes vidéos, etc. Et je pense que c'est ce qui m'a sauvée artistiquement aussi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 33 ans, je traîne avec beaucoup de gens qui ont 10 ans de moins que moi, qui sont des jeunes artistes qui se lancent. Et en fait, leurs parents regardent leur contenu. Donc, ils ont beaucoup moins de liberté de ton que moi. Moi, je dis des trucs hyper trash. Je parle de sexualité comme personne. Honnêtement, je pense que je suis l'une des humoristes qui parlent mieux de sexualité. Parce qu'en fait, mes parents ne regardent pas, tu vois. Donc, je peux parler de détails, de comment un mec ou pas m'a demandé de faire du SM ou de jouir comme ça. Et après, j'y mets de la politique. C'est pas gratos, tu vois. Parce que l'intime est politique. Et les violences sexistes s'expriment énormément dans un contexte de sexualité. Mais ça m'a sauvée, en fait. Ça m'a aidée à être hyper épanouie artistiquement parce que ça ne les regarde pas. Quand bien même aujourd'hui, ils viennent me voir sur scène parce que je les invite et tout, je m'en fous, tu vois. Genre, je m'en fous de parler d'un truc gênant. Maintenant, c'est ma vie artistique complètement différente de ma vie personnelle. C'est dingue. Et du coup, j'imagine qu'ils ne vont pas te faire de reproches par rapport à ça aujourd'hui. Non, ils ne peuvent pas. Je ne les laisse pas. C'est impossible. Je les ai envoyés chier, je pense, pendant des années. Et c'est impossible. Et ça m'est réarrivée parce que j'avais des beaux parents, donc les parents de mon ex qui regardaient toutes ces vidéos YouTube parce qu'ils étaient YouTubeurs aussi, qui regardaient mes vidéos YouTube et qui me faisaient toujours des remarques sur « t'aurais pas dû raconter ça, ton décolleté, il était trop grand. » En plus, ça les rendait fous parce que j'étais plus connue que leur fils. Je gagnais plus d'argent que leur fils et tout. Et c'est ouf qu'ils te fassent des remarques sur ton décolleté. Ah non, mais c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Alors là, je les envoyais chier avec une violence. Et j'étais là, je m'en fous, en fait. Et je me souviens, on avait des débats. Et mon ex-beau-père, il me disait « tu ne peux pas mettre des décolletés et râler que de te faire sexualiser. » Et je disais « ben si, regarde, je mets des décolletés et je râle parce que je suis sexualisée. » Et ça le rendait dingos. Il était là « non, tu ne peux pas. » Et j'étais là « ben je vais le faire quand même. » Parce que j'avais du pouvoir, tu vois. Enfin, c'est puissant quand même quand tu cumules des millions de vues par mois, j'en ai encore. En plus, il y a plus de 12 000 spectateurs qui sont venus voir mon rodage de stand-up. Et j'espère qu'il y aura normalement beaucoup plus de personnes qui vont venir voir le spectacle calme sur la colère. Et voilà, je suis complètement libre, quoi. Genre personne ne regarde. Et ça m'est arrivé encore avec mes petits amis, tu vois. Aujourd'hui, c'est compliqué quand j'ai un homme dans ma vie qui ne vienne pas mettre son nez dans ce que je raconte. Et je l'envoie chier, mais fois mille. Mais ce n'est pas facile, tu vois. Pourquoi ? Parce que je raconte parfois des histoires d'amants en disant « ça m'est arrivé aujourd'hui. » En fait, ça m'est arrivé il y a deux ans. Sauf que leurs copains copines pensent que ça leur est arrivé à eux. Ou je mélange une histoire d'eux avec moi et tout. Et ça me saoule trop. Et je pense que je ne suis pas faite pour être en couple parce que c'est insupportable. Et j'en parle parfois sur scène. Je dis « c'est fou, l'ego des mecs. » Je dis « quand ils couchent avec moi, ils pensent que tout le monde les reconnaît dans la rue parce qu'ils ont pénétré sur un périssé. » Enfin, je dis « calmez-vous, tu vois. » Je dis « ils sont là, ils pensent quoi ? Que ma cyprine est fluorescente ? » C'est bon, genre. Je raconte ça et je dis « parfois ils me disent oui. » Non, je dis d'abord, ils disent « oui, quand est-ce que tu parles de moi sur scène ? » Je dis « donc je parle d'eux et ils sont super contents jusqu'à ce qu'ils voient le spectacle. » Et après, ils sont là « oui, tu salis mon image. » Et je suis là genre « attends, et sous-moi deux secondes, attends. » Et je regarde autour de moi comme ça et je fais « je cherche ton image. » « Tu n'as pas d'image, Xavier 172 avec tes 200 abonnés. » « Tu n'as pas d'image. » Par contre, ton ego est partout, vraiment. Et il nous écrase là. Il prend toute la place. Ça me t'est pensé à Drôle. Je ne sais pas si tu as vu la série sur Netflix. Il se passe un peu la même chose avec l'humouriste. C'est très bien fait, c'est très juste. Dans la série Drôle sur Netflix qui est très très judicieuse. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de conseillers à l'écriture. Attends, peut-être qu'il faut rappeler ce qui se passe dans la série. En gros, tu as une humoriste qui commence à percer. Et en fait, c'est une scène qui est reprise où elle parle de son copain. Et du coup, son copain, il le prend mal. Qui veut un doigt dans le cul. Oui, qui met un doigt dans le cul, exactement. Qui veut un doigt dans le cul. Qui veut, c'est ça. Ou elle, elle lui met. Je crois qu'elle lui met et qu'il kiffe de ouf. Voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, il le prend mal. Il dit non, c'est pas possible. Il y a tout le monde qui m'en connaît dans la rue. Alors que personne ne l'en connaît dans la rue. Personne ne sait qui c'est. Et du coup, il s'immisce de plus en plus dans son spectacle et dans son écriture. C'est ça. Et c'est insupportable pour elle parce qu'elle, elle a un fils. Ils se disputent. Ça met vraiment des conflits, etc. Mais vraiment, le patriarcat quand tu es une femme humoriste. Parce que pour moi, c'est un symbole de patriarcat. Parce que je connais plein d'humoristes qui ont des copines qui viennent les filmer, les masser, les soutenir, etc. Ils font tout un spectacle sur leur ex. Et elle, c'est leur copine actuelle. Parce qu'en fait, le temps que tu fasses un spectacle, tu le produis pendant trois ans. Tu as changé quatre fois de copine. Et ce n'est pas un problème. Alors peut-être que c'est un problème et que je ne sais pas. Mais je vois beaucoup de meufs pour qui ce n'est pas un problème. Je ne connais aucune femme humoriste qui n'ont pas déjà eu des problèmes avec leur partenaire. Pourquoi tu racontes ça ? Mais moi, je ne suis pas comme ci. Et tu dis que je suis moche alors que je suis beau. Au secours, je n'en peux plus. Donc voilà, message à tous les hommes. Si vous voulez avoir une relation avec moi et que vous avez assez confiance en vous pour savoir que c'est mon travail. et que je suis hyper drôle en faisant des blagues sur mes relations sexuelles, n'hésitez pas à me contacter. Je suis très intéressée. Il faut par ailleurs que vous soyez super au lit et super dans la vie et écolo. Voilà. Et si tu n'étais pas humoriste, tu ferais quoi ? Je pense que je serais masseuse. Non, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que j'adore faire des massages. Ok. Donc ça, c'est aussi une annonce pour les mecs potentiels. Non, parce que je pense que je vais rester humoriste. Ok. Non, non, alors là, je vais être payée moi pour masser. Ah non, et moi, je ne ferais pas de travail domestique gratos. Non, non, ce n'est pas une annonce pour les mecs du tout. Parce que ce n'est pas quelque chose que je sexualise. Genre, je masse mes amis aussi, hommes, femmes. Ce n'est pas quelque chose que j'érotise. Ça peut l'être aussi, mais pour moi, c'est hyper professionnel. J'ai genre une table de massage. Moi-même, j'adore quand on masse. J'adore qu'on prenne soin de moi et ça ne provoque pas du désir. Tu vois, genre, c'est vraiment... Alors, je sais qu'il y a des travailleuses du sexe qui font ça et tout, mais pour moi, c'est vraiment professionnel. J'ai envie d'apprendre les muscles, les différentes techniques de massage. Je suis plus intéressée par la kiné, quoi. En fait, kiné, c'est trop dur. C'est trop d'études. Donc, je ne pense pas aujourd'hui que j'aurai la force de reprendre ces études, mais c'est plutôt savoir quel muscle m'assez, quand il y a quelle douleur, etc. Donc, peut-être qu'un jour, soulager le corps des autres, c'est quelque chose qui m'intéressera. J'aime bien les instituts. J'adore le bien-être physique lié au massage, quoi. Mais je ne pense pas que je vais le faire parce que j'aime trop être humoriste. Et du coup, si on reprend un peu ton parcours, collège, tu découvres le théâtre. Tu aimes beaucoup. Au lycée, tu aimes moins. Ouais, au lycée, j'aime moins. J'étais dans une option théâtre. Je te laisse finir ta question. Non, vas-y, vas-y. J'étais dans une option théâtre, dans un lycée super artistique qui s'appelle le lycée Claude Monet. Et donc, il y avait une option théâtre, une option musique, une option art plastique. D'ailleurs, j'étais avec plein de stars. J'étais au lycée avec Pierre Ninet. Énorme. Ouais, énorme, ouais. Et lui, il m'avait conseillé d'ailleurs de faire la classe libre du cours Florent et tout. C'était déjà le meilleur, tu vois. Il était déjà dans les petits papiers et tout. Pas du tout parce qu'il était... Comment on dit ? J'allais dire sponsorisé. Il n'était pas du tout pistonné. Ça n'existe pas, ça. Dès que tu rentres dans le milieu d'artistique, tu te rends bien compte que ça n'existe pas d'être pistonné. Par contre, oui, parfois, tu es plutôt dans les milieux que les autres, quoi. Mais ça n'existe pas d'être pistonné. Mais c'est déjà le meilleur. Il avait déjà été repéré au cours Florent. Il proposait déjà la classe libre, etc. Et moi, il m'avait conseillé de faire ça. Puis en fait, mon papa m'avait conseillé de faire Sciences Po. Je n'aimais pas trop l'option théâtre. C'était très classique. C'était avec Brigitte Jacques de la comédie française. Il n'y avait que des rôles d'hommes. Et du coup, les femmes devaient se déguiser en hommes, mettre une fausse moustache et tout. Les rôles de femmes, c'était des rôles hyper chuants de femmes à jupons qui devaient séduire machin. C'était hyper chiant. Je n'aimais pas du tout ce cours de théâtre, quoi. Et donc, ça m'a fait perdre un peu de temps dans le sens où j'ai fait Sciences Po Paris. Mais j'ai appris à faire plein d'autres choses, à forger mes opinions et tout. Mais le moment où tu fais Sciences Po, il se passe quoi ? Là, tu ne t'aimes pas trop quand tu es au lycée, le théâtre. Et pourquoi tu dis que tu vas faire Sciences Po ? J'ai fait une scène de stand-up, un petit spectacle un jour pour une compète de théâtre un peu rigolote étudiante. Et là, j'ai une standing ovation dans la salle Poirelle à Nancy. Et j'avais 19 ans. Et là, j'ai dit que je vais être humoriste. Et je n'ai jamais changé de projet jusqu'à mes 33 ans. Ok. Mais tu continues tes études à Sciences Po ? Je continue mes études parce que ça prend vachement de temps de devenir humoriste. Tu fais ça en parallèle ? Je fais ça en parallèle, voilà. J'ai mon master 2, je suis intermittente du spectacle. En même temps. Très concrètement, j'ai envie de visualiser un peu. Donc, tu es en cours. Et le soir, tu vas faire des scènes. Et quand je me suis mal inscrite, je n'ai pas réussi à m'inscrire à mes cours. Et que j'ai des cours le soir, je vais voir la direction. Et je leur dis, est-ce que je peux changer de cours ? Et ils me disent oui. Ok. Oui. Ils m'ont vachement aidé à Sciences Po. Ils m'ont vachement aidé. Mes premiers spectacles, je les ai faits dans Sciences Po, genre dans des amphis. Énorme. J'ai invité les copains de Sciences Po pour venir voir le spectacle de Swan. Oui, oui. Trop cool. Franchement, ils m'ont trop soutenu. Et c'est à partir de quand que ça commence un peu à prendre ? Parce qu'au début, tu fais vraiment du spectacle avant de faire des vidéos YouTube. Oui. Donc... En fait, ça commence à prendre quatre ans plus tard. Quand je commence à faire des vidéos YouTube. Parce qu'en fait, tu fais des scènes ouvertes, des scènes ouvertes, des scènes ouvertes, des petits plateaux. Même ton propre spectacle. Mais en fait, tu as trois personnes, dix personnes. Quand il y a beaucoup de monde, il y en a douze. Puis ça revient à trois personnes. C'est très dur. Très précaire. Et j'ai commencé à faire des vidéos YouTube parce que j'ai rencontré Norman qui fait des vidéos qui commençaient le stand-up. Et donc, il en faisait au Panam. Oui. Et moi aussi, je jouais au Panam. Et donc, un jour, je lui ai tiré la manche et je lui ai dit, est-ce que je peux jouer dans une de tes vidéos ? Mais c'était à l'époque où il était en plein succès. Vraiment, il avait des millions et des millions de vues. Quand je traînais avec lui dans la rue, il y avait des filles qui hurlaient, qui tombaient en larmes à ses pieds. Et c'était vraiment la méga fame, quoi, avant, bien sûr. Avant tout ce qu'on sait. Voilà l'histoire qui s'est passée. Et donc, après, je suis dans une de ses vidéos. Et après, je l'invite dans mes vidéos. Je lui dis, tu ne veux pas venir dans mes vidéos ? Il me fait, bah non. Je lui dis, bah pourquoi ? Il me dit, bah parce que tu as zéro abonné, littéralement, tu vois. Il dit vraiment ça ? Oui, mais non, il ne me dit pas ça avec mépris. C'était mon pote, tu vois. On se tape des barres. Il me dit, j'ai vu sur YouTube, tu as 17 abonnés. Mais pour lui, c'était hilarant. Mais moi, je ne me posais aucune question. Je n'avais pas honte de ça, quoi. Je me souviens de la première fois où je me suis dit, bah les réseaux, ce ne sera pas ma vie. Il m'a taguée sur Instagram et je recevais 2000 notifications par minute. Et j'ai arrêté les notifications, quoi. Je n'étais pas là, c'est trop cool. J'étais là, insupportable. Ok, d'accord. Mais c'est curieux parce que du coup, dans le fait de vouloir être une star, tu vois, c'est un peu... Mais en fait, je pense que c'était la scène qui me plaisait. C'est en la scène, ok. En fait, je pense qu'à l'époque, ce n'était pas aussi répandu les réseaux sociaux et j'étais là genre... Ah, cool. J'espère qu'il y aura du monde dans mes salles de spectacle. Mais je ne me dis pas, il faut que je fasse du contenu sur mes réseaux. Ok. Donc, j'ai commencé à faire mes petites vidéos. J'ai appris le montage, j'ai appris les tournages. Mais je m'impliquais énormément. Mes vidéos, elles sont géniales. Je les regarde aujourd'hui. Mes premières vidéos de YouTube, elles sont hyper bien montées et tout. Parce que j'étais à fond de temps. J'étais perfectionniste, tu vois. Et oui, je pense qu'aujourd'hui, si je faisais des partenariats avec des gens aussi connus, ça buzzerait de ouf. Mais après, tu apprends que c'est surtout ce que tu fais toi qui sert, tu vois. Ce n'est pas quelqu'un de connu qui te relaie, quoi. Tu vois. Et parce que du coup, tu as commencé à faire de l'humour, je ne sais pas comment dire, je vais dire mainstream. Enfin, tu t'adressais à tout le monde. Divertissement traditionnel. Et à partir de quel moment tu as décidé de parler plus d'écologie, de féminisme et de plus avoir un discours engagé ? Alors, le féminisme, je pense que ça fait bien 5-6 ans. En fait, c'était tout de suite ce qui me faisait rire. Quand tu es humoriste, tu pointes vraiment du doigt ce que tu trouves absurde dans la société. Et moi, j'ai commencé à subir le sexisme de plein fouet quand je suis devenue humoriste à plein temps. Donc, je devais avoir 22-23 ans. Et là, c'était un milieu hyper précaire, hyper sexiste. Pourquoi je dis précaire ? Parce qu'aujourd'hui, je gagne bien ma vie et je subis beaucoup moins le sexisme. Parce que je ne suis pas dans les transports en commun, aux heures de pointe. Parce que quand quelqu'un fait un truc sexiste, je peux me lever et claquer la porte et je m'en fous de perdre mon cachet. Si je suis invitée à une émission télé et qu'il y a quelqu'un qui m'a fait des remarques salaces et encore je ne parle pas d'agression sexuelle, je peux dire non. En fait, quand j'étais précaire, je ne pouvais pas dire non à un cachet. J'étais à 40 euros près. Je devais plaire à ceux qui me programmaient ou pas dans des plateaux, à des gens plus connus. Tu vois, j'étais complètement paumée. Donc, j'ai accepté des agressions, des remarques qu'aujourd'hui, c'est pour ça que le sexisme, que je le sens moins dans ma chair. Donc, mes premières vannes, elles venaient de ma colère. C'est pour ça que mon spectacle s'appelle Calme, qui parle de la colère. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que ça fait dix ans que ça me ronge. Et donc, le féminisme, c'est venu un peu plus facilement. J'avais fait par exemple une vidéo « Quand on imagine une femme au pouvoir ». Et j'avais réuni des gens qui posaient des questions à tous les candidats à la présidentielle. Et c'était des questions hyper sexistes. Je ne me souviens plus exactement, mais je me souviens que c'était rigolo. J'avais fait une vidéo. Je ne me souviens pas, je mélange les titres, mais j'avais fait une vidéo où « Qu'est-ce que ça serait une femme au pouvoir ? » Et c'était exprès pour se moquer du sexisme. Donc, je m'étais appropriée les clichés. C'était YouTube qui louait un décor où on pouvait jouer gratuitement. Un décor de l'Elysée. J'avais fait « Blanche-Nage à l'Elysée », « Cendrillon à l'Elysée », « Une femme filmée comme si c'était un porno à l'Elysée », « Une femme comme si c'était un film de Michael Bay ». Enfin, tu vois, genre, une femme hyper sexualisée dans un film d'action, une femme nue à l'Elysée avec un sac à main, parce que tous les pubs pour les sacs à main, c'est des femmes à poil. Donc, il y avait déjà quand même ce féminisme sous-jacent. Et je suis devenue très, très engagée avec ma découverte de l'écologie. Donc, pendant mes années galères, j'avais travaillé au marché. J'ai vendu des légumes et je me suis dit « Attends, mais comment ces légumes arrivent ici ? » Je travaillais directement chez une productrice. Je me suis dit « Waouh, la différence entre moi qui vend les légumes de la productrice et ce qu'il y a au supermarché, c'est un délire. » Et donc là, j'ai commencé à réfléchir au parcours de la nourriture. Entre le lait de la vache et le yaourt que tu as en dessert, c'est passé entre 15 mains. Ça a été trafiqué par plein de personnes, le marketing, etc. Et je me suis doutée que le producteur de lait ou la productrice de lait ne gagnait pas beaucoup d'argent. Donc là, ça a fait son cheminement. Et quand j'ai commencé à faire vert chez vous, donc à apprendre à construire les toilettes sèches et tout, mon échec, la boucle est bouclée. Là, je suis devenue énervée en fait. J'ai commencé à militer. Je me suis rendu compte que les gens qui m'accueillaient chez eux, ils le faisaient sur leur week-end ou leur temps libre. À un moment, il y a une nana qui me dit « Ah, j'ai trouvé cette jupe à la Croix-Rouge. » Je dis « Ah bon, tu l'as donnée à la Croix-Rouge ? » Elle me dit « Non, je l'ai trouvée à la Croix-Rouge. » Et en fait, je me suis rendu compte que l'une des personnes chez qui j'allais, qui faisait les projets vers chez vous avec moi de 14h à 18h, en fait, elle travaillait très tôt le matin en restauration et très tard le soir en restauration. Et que du coup, elle était épuisée de faire les projets vers chez vous avec moi. Donc finalement, la couture, c'était que pour les bourges. Et en fait, j'ai commencé à être énervée des gens qui doivent travailler 45h pour gagner de l'argent. Et là, j'ai commencé à lire Cyril Dion, Camille Etienne, à politiser mon propos. Et ma première vidéo très, très engagée, c'est une vidéo que j'ai faite sur Instagram au moment des élections présidentielles, où j'ai dit « En tant qu'influenceuse, je pense que ce n'est pas à moi de vous dire pour qui voter pour Mélenchon. » Si je votais pour quelqu'un, par exemple, pour Mélenchon, je ne serais pas là, je vote Mélenchon, il faut voter Mélenchon, 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 Mélenchon. Il y a un moment, si je trouvais que Mélenchon avait le programme le plus cohérent en termes de justice sociale et d'écologie, je vous dirais « Votez Mélenchon. » Mais je ne suis pas là pour dire que Macron entraîne l'ultralibéralisme et il ne faut absolument pas voter pour Macron, il faut voter pour Mélenchon. Voilà, c'est Mélenchon, Mélenchon. Mais en tant qu'influenceuse, je ne vais pas vous dire Mélenchon. Donc c'est hyper drôle. Et la vidéo, elle a fait un million et demi de vues en quelques heures. Je me suis dit « Bon, ça y est, tu l'as fait. » Mais ça ne te fait pas peur de dire que tu vas plus politiser ton discours ou à partir du moment où tu prends un peu ce virage écologique, tu ne te dis pas que tu vas être peut-être moins écoutée, que ça aura un impact sur ta carrière ? Comment tu vois les choses quand tu décides de le faire ? Aujourd'hui, ça va vraiment au-delà de moi. Aujourd'hui, je ne pense pas à « Est-ce que je peux faire 700 000 vues ? » Aujourd'hui, je pense à « Comment on peut sauver le monde ? » Et comment on peut préserver un semblant de futur décent pour l'humanité ? Et comment on peut arrêter de tuer des vies sur Terre ? Donc en fait, pour moi, ça va bien au-delà de buzzer, pas buzzer. Aujourd'hui, quand je fais une vidéo qui fait des vues, je me dis « Cool, le message est passé. » Quand je fais une vidéo qui fait moins de vues, je me dis « J'espère que les gens qui l'ont vue, ça a changé leur vie d'une façon ou d'une autre. J'espère qu'ils vont démissionner. J'espère qu'ils vont moins prendre l'avion. J'espère qu'ils vont raisonner leur consommation de viande. J'espère qu'ils vont aller manifester. J'espère qu'ils vont faire de la désobéissance civile ou du sabotage. Ou qu'ils vont lire cet ouvrage et qu'ensuite, ça va les aider à choisir un autre chemin de vie. Donc en fait, ça va beaucoup plus loin. Ça y est, j'ai passé ma période où je voulais être connue, plaire absolument. Et là, je suis là, genre, il faut qu'on se bouge le cul. On est en train de dépasser les 1,5 degré de plus sur Terre. Apparemment, il est possible qu'en 2050, le réchauffement climatique ait dépassé les 3,5 degrés sur Terre. À partir de là, ça va s'emballer. On va tous mourir, quoi. On va tous mourir. Ça va être des catastrophes. C'est déjà des catastrophes pour des gens qui ont leur maison qui est ensevelie sous les eaux. Le prix de la nourriture qui devient trop cher parce qu'on ne sait plus produire dans les villes ou dans nos propres pays, c'est une catastrophe, quoi. Donc là, toute ma vie est consacrée à ça. Et les seuls moments qui ne sont pas consacrés à ça, c'est pour avoir de la force pour me consacrer à ça. Donc ça y est, c'est mon objectif, c'est ma détermination. Maintenant, c'est ça, tu vois. Donc, ça ne me fait plus peur d'être engagée politiquement parce qu'il faut l'être. Il faut l'être. C'est plus possible de faire croire aux gens que quand ils vont acheter des pâtes zéro déchet, quand ils vont prendre leur vélo à la place de la voiture ou quand ils vont bien recycler dans la poubelle jaune, ça va aller. C'est plus possible. C'est les systèmes. On doit changer de système. On doit arrêter de courir après la croissance. On doit arrêter d'avoir dans nos vies seulement la carrière, l'argent, l'emprunt, la maison. Il faut qu'on repense nos vies différemment. Il faut qu'on repense nos sociétés différemment. Il faut lutter, soit en vidéo, soit en manifestant, soit en se mobilisant localement. C'est maintenant quoi. Tu fais une super transition. Dans une interview, tu dis, j'étais épuisé d'avoir multiplié les gestes individuels pour moi et pour les visibiliser au grand public. Ça, c'était à la fin de la caravane vers chez vous. Exactement. C'est faire semblant que les problèmes écologiques sont de la faute des gens qui vivent dans ce système. Or, il faut attaquer le système en soi. Du coup, ma question, comment on fait pour attaquer le système ? Alors, comment on fait pour attaquer le système ? On se mobilise collectivement. Donc, il y a plein de choses à faire. Je pense qu'il faut que vous, si je peux vous donner des conseils, il faut faire un truc qui vous fait kiffer, mais avec d'autres gens qui peuvent avoir un impact. Donc, ça peut être s'inscrire à une AMAP, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Ça veut dire tout simplement acheter ses légumes directement à un paysan. Et du coup, tu parles un peu plus avec ce paysan ou cette paysanne. Et du coup, tu vois un peu qui achète les légumes et tu crées des liens avec eux. Ça peut être en s'impliquant dans une association. Oxfam France, dernière rénovation, Greenpeace, Bloom, l'association de Clernovian. Il y a vraiment plein, plein de choses. Donc là-bas, tu peux soit organiser un concert pour que tout le monde soit heureux, soit tracter au marché le dimanche. Je ne sais pas si ça se fait encore. Soit faire des actions de désobéissance civile, aller bloquer des aéroports à vélo pour empêcher les jets privés de se poser et tout. En fait, tu te fais plein de copains. Ça devient dans ton quotidien, comme tu pourrais prendre des cours de handball ou tu pourrais aller à la salle de sport et tout. Ça vient dans ton quotidien. Et peu à peu, tu te fais des potes, tu commences à t'engager et tu commences à militer. Donc ça, c'est la première chose que je recommanderais. C'est vraiment une action collective. La deuxième chose, c'est vraiment de s'interroger sur son métier. Aujourd'hui, si de moins en moins de gens acceptent de faire des métiers hyper polluants, si de moins en moins de gens ont la quête de l'argent facile, parce que de toute façon, l'argent facile, je ne sais pas si ça sera encore possible dans 10-15 ans, si de plus en plus de gens font des métiers utiles, c'est-à-dire qu'ils sont rémunérés pour apprendre à réinsérer des potagers urbains, ils sont rémunérés pour apprendre à lutter contre les inégalités sociales, ils sont rémunérés pour justement travailler dans les mairies, pour comment on fait pour qu'il y ait moins d'inégalités entre cette école et cette école, eh bien, ça change ta vie quand même, ça met du sens, quoi. Voilà, donc moi, c'est mes deux principaux conseils. Et aussi, créer du lien local absolument, quoi. Vous inscrire dans votre région. Je pense que si les systèmes comme ils existent aujourd'hui s'effondrent, s'il y a des problèmes de pétrole, s'il y a des problèmes d'électricité, s'il y a des restrictions, eh bien, c'est beaucoup plus facile quand tu connais les gens qui te fournissent ta nourriture, les gens qui font du divertissement, les gens avec qui tu tapes des barres à moins de 100 kilomètres. Et je suis un très mauvais exemple pour ça, parce que j'habite à Montpellier et à Paris, ce n'est pas du tout moins de 100 kilomètres. Mais sur la question de métier, je suis entièrement d'accord. Après, je pense que c'est quand même important de rappeler que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de changer le métier, que ça dépend de beaucoup de choses. Je pense surtout pour les jeunes qui sont en train d'essayer de chercher les métiers qu'ils vont faire. Sur Insta, enfin, moi, je te suis pas mal sur Insta. En fait, c'est comme ça que je t'ai découvert vraiment sur Insta. Très récemment en plus, il y a 5-6 mois, je t'ai découvert via ce prisme d'engagement. Donc pour moi, tu étais l'humoriste engagé. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que quand tu partages des stories, donc par exemple, tu as partagé une story où tu faisais Paris-Copenhague en vélo. Et ce qu'on dit souvent aussi, tu vois, c'est que c'est important de, surtout quand on parle d'influence, c'est de réinventer ses imaginaires. Et ce que toi, c'est ce que tu essayes de faire quand tu partages tes stories, ou juste tu partages tes stories comme ça parce que c'est dans ton quotidien. Est-ce que, voilà, quand tu partages un peu ta vie, tes stories, ce que tu fais, tu te dis derrière que ça va avoir un impact sur les gens ? Ouais. Alors, j'essaye de faire des projets trop chouettes et après, mes stories, elles sont très, très spontanées. En fait, quand j'ai essayé de vendre l'écologie, c'était trop fatigant, tu vois. Par exemple, quand je vivais en caravane, il n'y avait rien de visuel. Ce qui était cool de vivre en caravane, c'était d'être toute seule au chaud ou accompagnée. Dans mon duvet, en hiver, dans une vieille caravane mal éclairée et je n'ai jamais fait, par exemple, des stories de van life. Enfin, j'ai essayé, mais mettre en scène la caravane, c'était pas du tout dans mon quotidien, tu vois. Par contre, je suis partie faire Paris Copenhague à vélo, donc 1600 kilomètres avec mon pote Mathéo, alors que je n'avais jamais fait de voyage à vélo. On s'est tellement tapé des barres, c'était tellement une galère que là, les stories, elles étaient hyper spontanées. Donc, en fait, aujourd'hui, par exemple, tout le week-end dernier, j'ai travaillé à réhabiliter mon jardin. Enfin, j'ai acheté un jardin à Montpellier et la terre est pourrie et j'essaie de faire en sorte que des trucs puissent pousser dessus. Et donc, j'ai passé des jours et des jours à aller chercher des remorques de purins et de feuilles mortes parce que je sais comment le faire grâce à Verchezvous. Et ça, je n'ai pas filmé parce que, en fait, ce qui était cool, c'était de ne pas filmer. Tu vois, ce qui était cool, c'était vraiment de respirer les feuilles mortes et le crotin, c'était un peu moins le cool de le respirer. Mais c'était marrant de le mettre dans la remorque avec mon pote. Et donc, voilà. Donc, j'essaye de vivre le moment présent à fond. Et quand je peux faire des stories, c'est trop chouette, quoi. Mais bien sûr, bien sûr que j'essaye de faire rêver là-dessus. Mais par contre, c'est vraiment une vie qui me fait rêver. La caravane, c'était souvent des galères. Donc, je me sentais un peu hypocrite de dire « Regardez la vie trop chouette en caravane. » Alors que, enfin, j'essaie de vivre le moment présent. Et souvent, je ne poste pas mes stories pendant que je le fais. Je prends un tort après. Je filme et le soir, je poste. Comme ça, je peux être dans le moment présent. C'est hyper important pour moi. Je comprends. Je fais la même chose. Enfin, moi, ce que je trouve compliqué aussi aujourd'hui dans l'éco-j, et je pense que beaucoup de gens le trouvent aussi. Je pense que c'est important déjà, le discours très rationnel. Si on ne fait rien, on va tous crever, etc. Mais je pense que pendant longtemps, on a essayé. Et ça, ça fonctionne sur certaines personnes, mais pas sur d'autres. Parce que d'autres vont se sentir vraiment impuissantes. Et du coup, il y a différentes manières d'engager les gens. Donc, toi, tu as choisi l'humour. Et tu penses que le fait de choisir l'humour, en quoi ça peut aider certaines personnes à s'engager ? Moi, déjà, c'est ce que je sais faire le mieux. Donc ça, on en a parlé pendant hyper longtemps, donc on ne va pas détailler. Mais c'est mon travail, en fait, tout simplement. Moi, je suis humoriste avant d'être engagée écolo. Et il se trouve que je suis devenue tellement engagée écolo que je ne pouvais plus parler d'autre chose. Tu vois, c'était vraiment une obsession. En revanche, moi, je pense vraiment que le système qui, aujourd'hui, fait quand même souffrir une bonne partie des gens, je rappelle quand même que le 1% des gens les plus riches produit autant de CO2 que deux tiers de l'humanité. Donc, les 1% les plus riches dans le monde produisent autant de CO2 que 5 milliards de personnes. Donc, il faut quand même rappeler que la vie est très cool pour certains d'entre nous. Enfin, tu vois, donc aujourd'hui, c'est un système qui ne fonctionne pas. Il y a bientôt 3,5 milliards de personnes. Enfin, d'ici 2030, 2040, il y a 3,5 milliards de personnes qui vont souffrir très fortement dans leur chair du réchauffement climatique. C'est quand même un bon nombre de personnes. Donc, aujourd'hui, la plupart des gens sont malheureux et souffrent. Donc, et il y a assez de ressources pour que tout le monde soit heureux. Enfin, je fais caricatural. Le dernier rapport d'Oxfam France explique ça mieux que moi. Ils me disent comment on pourrait très bien, tous très bien vivre. Donc, en fait, c'est super parce qu'on a tout à inventer. Donc, moi, là, j'ai été interviewée récemment sur le futur de l'humour et le futur tout court. Mais moi, imaginez que dans 10 ans, on pourrait avoir des vies où on a plus de temps, on peut plus faire l'amour, on peut plus cuisiner. On peut faire un peu de jardin, mais aussi un peu de trucs intellos et quand même un peu de film et de pétrole. Tu vois, que ça ne disparaisse pas complètement, mais qu'on regarde le film, qu'on aille sur les réseaux, mais plutôt une heure tous les deux jours que neuf heures par jour. Qu'on puisse continuer à partir en vacances à l'étranger, mais plutôt en train et en groupe que solo en week-end une fois tous les six mois parce qu'on est fatigué. Enfin, tu vois, je me dis, attends, c'est hyper cool. Aujourd'hui, si je pouvais réinventer ma vie en disant tu n'as pas de contraintes de carrière, tu n'as pas de contraintes de buzzer sur les réseaux, tu n'as pas de contraintes de rembourser ton emprunt pour avoir ta maison, je serais là, attends, quoi ? Il faudrait que je me pose et j'ai des fourmillements d'excitation. Ok, je n'aurais pas besoin de faire ça, mais je pourrais quand même avoir des amis, me taper des grosses barres et tout. Donc en fait, ça, c'est le fond de ma pensée. C'est vraiment, et c'est ce que j'essaye de faire dans mon podcast Il n'y a plus de saison, la problématique dans Il n'y a plus de saison, la question, l'angle, c'est ces vies qu'on pourrait vivre. D'ailleurs, ça a failli s'appeler comme ça, mais c'était un peu long. Ces vies qu'on pourrait avoir, ces vies qu'on pourrait vivre. Et ma meilleure amie pro des titres, qui a trouvé le titre de mon spectacle, Calme, et qui a trouvé le titre de mon podcast, elle m'a dit, il n'y a plus de saison, c'est quand même vachement drôle. Donc c'est l'one man show, je tiens à la créditer. C'est elle qui trouve les titres de tous mes trucs. Mais en gros, je m'interroge toujours sur ces vies qu'on pourrait vivre. Donc bien sûr, ces vies qu'on pourrait vivre si on continue à ne pas faire face à la catastrophe et à faire comme si ça n'arriverait pas. Mais surtout, ces vies qu'on pourrait vivre si les crèches étaient gratuites. Ces vies qu'on pourrait vivre si Paris produisait soi-même sa nourriture. Ces vies qu'on pourrait vivre si aujourd'hui, pour aller faire un foot avec les copains, il ne fallait pas réserver une salle payante. Si en banlieue, on pouvait circuler librement dans la rue, taper des bars avec ses amis, jouer dans les parcs, sans être contrôlé par la police tout le temps. C'est vraiment ces vies qu'on pourrait vivre. Et en fait, les potentiels sont merveilleux. Donc c'est pour ça, je pense que c'est drôle. C'est pour ça que j'arrive à faire de l'humour. C'est que j'ai un espoir infini. Et dernière question, question signature. C'est quoi pour toi avoir de l'impact ? Je ne sais plus du tout où j'ai trouvé ça. Mais à un moment, je crois que c'était une femme qui s'appelle Isabella Peregrino qui était dans ma vie pendant un moment, qui est une amie que j'embrasse. Elle n'est pas du tout connue, mais elle est super. Elle m'a dit, je crois qu'elle m'a dit, la notoriété, c'est le nombre de personnes qui te voient, enfin qui entendent parler de toi, multipliées par l'impact que tu as dans leur vie, multipliées par pendant combien de temps tu restes dans leur tête. Et ça, ça me parle énormément. Ça te voit bizarre quand je suis émue. C'est un mélange de débouchés, de raclements de gorge et de voies cassées. Donc voilà. Tu vois, quand je ne faisais que 20 000 vues, quand j'avais construit 30 poubelles avec du bois de recyclage dans le skatepark de Nantes, le hangar, sauf qu'en fait, il y avait 100 de mes abonnés et des bénévoles du skatepark qui étaient venus en roller, en skate, à qui j'avais appris à servir d'une perceuse visseuse, d'une scie qui avait construit les poubelles. Je me suis dit, bon, il y a 100 personnes à qui j'ai appris à bricoler pour toujours, notamment des skaters, skateuses qui s'en foutent complètement de l'écologie. Il y a 20 000 personnes qui ont ensuite vu la vidéo. On est resté trois semaines. Je pense, tant pis, ça fait 20 000 vues, ça n'a pas fait un million, mais ça a impacté, je pense. Ça va parler aux gens. Écoute, merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Une interview sans galère. Une interview sans galère. Si les gens savaient. Non, mais merci beaucoup d'être venu sur ce podcast. C'est vraiment un plaisir. Peut-être que tu peux rappeler tes actualités. Oui, avec grand plaisir. Vous pouvez me retrouver dans mon spectacle de stand-up Calme, qui est donc un spectacle hilarant sur la colère et l'indignation en général, tous les jeudis, vendredis, samedis à 19h au Palais des Glaces à partir du 11 janvier 2024. Et bien sûr, je vous incite à regarder sur ma chaîne YouTube mon podcast Il n'y a plus de saison et à l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. Et je l'enregistre aussi en live aux caméras sauvages. Voilà, vous pouvez taper sur Google et trouver les places. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser 5 étoiles. Ça aide grandement pour le référencement. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada